Bonjour! Le temps du carême est de retour dimanche prochain, c'est le premier dimanche du carême. Et comme le veut la tradition, c'est le texte biblique, le texte du Nouveau Testament, c'est Jésus qui se retrouve dans le désert. Jésus qui traverse le désert, sa traversée du désert, a une place peut-être un peu trop familiale pour moi-même ces jours-ci, la traversée du désert. Si parfois certains gens d'église, par exemple, disent « Ah, peut-être qu'on devrait aller un peu plus dans le désert, soit au sens propre ou figuré, parce que ça serait bien, on pourrait suivre les traces de Jésus. » La vérité, c'est qu'il n'y a personne qui aime ça, être là, vraiment. C'est une place qui est foncièrement inconfortable, qui n'est pas plaisante. C'est une place qui est déstabilisante parce qu'on perd nos repères habituels. Et souvent, très souvent, notre premier réflexe, c'est de vouloir sortir de cette place-là le plus rapidement possible. On veut retourner à la maison, on veut retourner à un endroit qui est confortable, qui est connu. Puis la tentation est parfois très forte et si forte qu'on est prêt à tout faire. Prendre des raccourcis, mettons de côté nos valeurs ou tout ce qu'il faut, c'est de sortir de là. C'est comme, je parlais de ça avec quelqu'un samedi dernier. C'est comme lorsqu'il y a une église, un groupe, une paroisse, entreprend un exercice de discernement, de vision pour le futur. Naturellement, les premières questions, c'est, bon, où sommes-nous? Qui sommes-nous? Et souvent, une fois ça établi, la tentation, c'est de décider tout de suite ça va être quoi le résultat. Avant même d'avoir commencé le processus. Et ce résultat, bien souvent, pour des églises de ce temps-ci, c'est, on veut plus de jeunes, puis des jeunes familles, puis des enfants. Peu importe, ça va être quoi le processus ou le contexte. On fait souvent ça, aux églises ou dans d'autres organisations, parce qu'on veut quelque chose de familier. On ne veut pas prendre un processus qui va nous amener à quelque part qui n'est pas familier, qui n'est pas confortable. Bien, Jésus, lorsqu'il a été dans le désert, c'était pour se préparer pour son ministère, mais c'était aussi pour apprendre beaucoup à son sujet. Ça a été cet épisode-là, une expérience qui l'a transformé, je crois. Un moment très précis, qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après. Et ce n'est pas pour rien, je crois, qu'on commence le temps du carême avec ce passage-là. Parce que le carême, ce n'est pas nécessairement un moment de privation, d'abnégation, de se sentir vraiment triste et misérable. C'est plus une invitation à la possibilité d'être transformé. Un processus qui n'est pas toujours plaisant, qui ne donne pas toujours les résultats espérés ou décidés d'avance, mais qui est quand même un processus de transformation où ce qu'on est testé et aussi que les résultats peuvent être très surprenants, très intéressants, même si ce n'est pas ce qu'on avait décidé d'avance. Peut-être cette année, je ne sais pas ce que vous avez pensé, je ne sais pas quelle est votre vue, mais au lieu de trouver, d'essayer de vous casser la tête et d'essayer de trouver quelque chose que vous pourriez vous priver, pas de café, pas de ci, pas de ça, puis de dire, ben, je vais faire ça jusqu'au matin de Pâques, puis ensuite je vais me bourrer à la face de chocolat. Au lieu de ça, peut-être essayer de sortir de notre zone de confort, même si c'est juste un peu, sortir de notre zone de confort. Puis au moment où ça commence à être désagréable, pas vraiment plaisant, ben, de rester là encore un peu plus. Puis un peu plus. Puis de cette expérience-là, d'apprendre sur soi-même, peut-être de parler un peu moins, d'écouter un peu plus, puis d'être ouvert. ouvert à ce que la vie peut nous donner, ouvert à ce qui peut nous arriver, puis de croire qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir de ce processus-là. C'est ça que je vous souhaite pour ce temps du carême, pour les prochains jours, les prochains mois. Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur, de rester en santé, et je vous souhaite qu'on se revoie, et d'ici là, bien, à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501